C'est avec le plus grand plaisir mes chers amis que nous vous recevons dans notre véranda avec ma petite jardinière Nicole. Nous sommes tous des passionnés de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique et de nature et c'est pourquoi nous sommes ensemble sur News Jardin TV. Cette véranda est décorée par Nicole qui est également notre opératrice principale. Elle est actuellement derrière la caméra pour réaliser toutes les images vidéo de l'émission et je l'en remercie. Et ce soir nous vous recevons pour le numéro 286 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est réalisée grâce à vous parce que vous connaissez le principe. Je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Donc ce sont ces questions qui permettent la diversité et tout l'intérêt de cette émission. Alors surtout n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer. Vous avez à votre disposition notre site internet www.newsjardin.tv.com sur lequel vous allez trouver toutes les vidéos classées selon des rubriques pour vous permettre de vous y retrouver. Puis vous avez bien entendu la chaîne YouTube sur laquelle vous mettez de nombreux commentaires et nous vous en remercions. Et puis chaque fois que vous avez besoin ou que nous avons besoin de photos, eh bien n'hésitez pas à nous les envoyer sur le mail contact.newsjardin.tv.com. C'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir nous avons sélectionné celle de Pernisius 832 KX, ouïe aïe aïe, qui nous dit dans une de vos précédentes émissions vous avez présenté les ronces comestibles, mais on m'a dit qu'il y en avait qui forment des arbustes décoratifs. Qu'en pensez-vous et comment les utiliser dans un jardin ? Pour rappel, nous avons effectivement, dans le numéro 273 du quotidien du jardin, consacré l'ensemble de l'émission aux mûres, qui sont les fruits de rubus fruticosus, c'est-à-dire la ronce fructifère. Ce genre rubus, qui encore une fois évidemment a été créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl Bonlinet en 1753, appartient à la famille des rosacées, c'est-à-dire celle des rosiers, des fraisiers et puis de tous les arbres fruitiers. Le genre compte pas moins de 1878 taxons validés par la nomenclature botanique internationale. Et évidemment, parmi cet énorme choix, eh bien, on trouve des espèces décoratives. Elles peuvent soit former des arbustes, généralement assez arrondis, bien ramifiés, qui sont intéressants soit pour les massifs, soit surtout pour faire des haies libres, des haies sauvages, et en mélanges. Et puis, il y en a d'autres qui développent des tiges sarmenteuses, qui peuvent rappeler un petit peu la ronce de Noé, et que l'on va utiliser cela en couvre-sol. Commençons par les rubus buissonnants. Nous vous avons fait une petite sélection de ceux que l'on trouve facilement dans le commerce, et que vous allez pouvoir cultiver pratiquement dans tous les jardins. Rubus calophilus et la ronce à belle feuille, plante originaire de l'Himalaya, où elle pousse jusqu'à 3000 mètres d'altitude. C'est une espèce qui a été décrite et nommée en 1889 par le botaniste britannique Charles Barron Clark. Rubus calophilus, c'est un arbuste aux tiges archées, inerme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épines, qui peuvent atteindre 3 mètres de long. Elle porte des feuilles simples, fortement nervurées, dentées, et largement marginées de jaune. Ces feuilles peuvent dépasser 20 cm de long. Et sur les rameaux, on a des fleurs rouges, qui est une couleur assez inhabituelle pour les fleurs de rubus. Et après la pollinisation, il va y avoir des fruits qui sont oranges ou rouges. Attention, c'est une plante qui a une rusticité assez moyenne, autour de moins 8, moins 10 degrés. Je ne vous ai pas précisé, mais le feuillage est caduque. Voyons maintenant Rubus cogburnianus, qui est la ronce d'argent, ronce himalayenne aussi, ou ronce à bois blanc. Plante qui a été décrite et nommée en 1892 par le botaniste anglais William Botting Hemsley. Rubus cogburnianus est originaire du centre et du nord de la Chine. C'est une plante vigoureuse, à croissance rapide, dont les rameaux archés, très épineux, peuvent atteindre 3 mètres de haut. Et ils partent toutes de la souche. Ces tiges sont pourpres, comme je vous disais, très épineuses, mais aussi recouvertes d'un feutrage sireux blanc, blanc argenté. On appelle ça une pruine. Et ça les rend vraiment très très décoratives en hiver. Chez Rubus cogburnianus, les feuilles sont caduques. Elles sont peinées, divisées en 7 à 9 folioles. Et du coup, on a un peu l'impression d'une fronde de fougère parce que c'est léger, aéré. La couleur est vert-grisade dessus et puis blanche à gris dessous. Chaque feuille est bordée de dents grossières assez inégales. Quant à la floraison, elle a pratiquement aucun intérêt, il faut bien le dire. On va essentiellement planter dans le jardin le cultivar Golden Vell qui a des feuilles jaune-citron et d'autant plus lumineuses que la plante est exposée à l'ombre. Rubus odoratus, qui a été décrit et nommé par l'inné en 1753, est la ronce odorante, qu'on appelle aussi la ronce d'ornement, le framboisier du Canada ou le framboisier d'ornement. C'est un arbuste à feuilles caduques qui lui est en revanche originaire de l'Est de l'Amérique du Nord, ce qui assure une parfaite rusticité. Une plante qui a été introduite en 1770 en Europe et qui s'est pratiquement naturalisée. Il forme un buisson qui pousse très vite avec l'avantage de tiges inerme, donc sans épines, et la hauteur est entre 1,50 m et 2 m. Les feuilles sont assez grandes, de 15 à 20 cm. Elles sont plutôt larges, découpées en 5 lobes, et la couleur est plutôt vert-émeraude, assez jolie et la texture veloutée. De juin à septembre, Rubus odoratus va porter des panicules de fleurs, comme des petites églantines de 3 à 5 cm de diamètre, mais qui sont roses pourprées, avec un léger parfum, et qui vont être suivies de fruits rouges qui mesurent environ 1 à 2 cm de diamètre, comestibles mais insipides, hormis pour les oiseaux qui en raffolent. Rubus spectabilis, c'est la ronce remarquable, la ronce élégante, plante qui a été décrite et nommée en 1814 par le botaniste germano-américain Frédéric Trogot Peirce. C'est un arbuste qui est originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord, on va le rencontrer depuis la Colombie-Britannique jusqu'à la Californie. Il développe des tiges hérissées de fins aiguillons, et les feuilles sont caduques. Elles sont trifoliolées, c'est-à-dire qu'il y a trois folioles, et elles mesurent de 10 à 20 cm de long, et elles ont, comme la plupart des Rubus, le bord denté. Du printemps au début de l'été, vous allez voir apparaître des fleurs de 2 à 3 cm de diamètre, qui sont en couple, à 5 pétales, et elles sont suivies de fruits qui ressemblent à de grosses framboises, jaunes à rouges-orangers, assez petites, 1 à 2 cm de long. Elles sont comestibles, mais pas très savoureuses non plus, hormis pour les oiseaux. On va surtout accueillir au jardin le cultivar olympique double, qu'on appelle aussi flore pleno, et qui a des fleurs très doubles, roses pour près, et si on regarde un peu attentivement, on dirait des mini roses. Voyons voir maintenant Rubus tibetanus, la ronce du Tibet, qui est un arbuste originaire de l'ouest de la Chine, nommé et décrit en 1888 par le botaniste et taxonomiste français Adrien René-Franchet, et qui a travaillé, lui, sur des plantes qui étaient récoltées en Chine par les missionnaires. Rubus tibetanus ressemble énormément à Rubus cogburnianus. Mais son port est semi-érigé, les pousses sont très archées, et les sujets âgés ont même tendance à s'étaler. La croissance est également moins vigoureuse, la plante mesurant entre 1,50 m et 2 m de haut en moyenne. En juillet-août, l'arbuste va porter des fleurs assez peu nombreuses, plutôt roses pour près, et qui vont donner naissance à des fruits rouges. Eux aussi, ils sont très très appréciés des oiseaux, pas beaucoup des humains, et à totale maturité, ils sont noirs comme des murs. Chez Rubus tibetanus, là aussi, on a un cultivar qui s'appelle Silver Fern, tout à fait remarquable parce que ces branches qui sont rougeâtes sont totalement recouvertes de cire blanche. Donc en hiver, l'effet est phénoménal, on a l'impression d'un buisson d'argent. Le dernier Rubus buissonnant que je me propose de vous présenter est un hybride, c'est Rubus X, donc pour hybride, Tridel benenden. C'est une plante qui a été découverte en 1950 en Angleterre, et qui a priori est un croisement spontané, mais qui a donné une plante stérile, donc on la multiplie uniquement par voie végétative. Un arbuste de 2 m à 2,50 m de hauteur, et qui va développer des tiges inherbes, sans épines, mais flexibles, avec de jolies feuilles caducues, bien découpées et dentées, avec une texture gaufrée. En juin et juillet, vous allez avoir une profusion de fleurs blanches qui ressemblent à des petites églantines de 2 à 3 cm, et qui sont réparties tout le long des branches. C'est vraiment très décoratif. On va utiliser surtout cette hybride dans des haies champêtres. Et puis voyons maintenant les Rubus à porc étalés, qu'on va utiliser comme couvre-sol, à commencer par Rubus irénaus, qui est la ronce à feuilles rondes originaire de Chine. La plante a été décrite et nommée en 1900 par le médecin et botaniste allemand Wilhelm Holberts Focke. C'est un arbuste traçant, dont les feuilles sont persistantes, arrondies, vert brillant. Elle mesure environ 15 cm de diamètre. La plante ne dépasse pas 30 à 50 cm de haut. En revanche, elle va s'étaler au moins sur 2 mètres. Quant aux fleurs blanches, elles sont printanières et elles donnent des fruits comestibles, pas très délicieux, rouge-oranger. Attention, c'est une plante qui réussit beaucoup mieux à l'ombre et dans un sol humifère et dont la rusticité est de l'ordre de moins 15 degrés. Rubus tricolore, c'est la ronce tricolore qui pousse naturellement dans le nord-ouest de l'Europe et en Asie. Cette espèce, elle aussi, a été décrite et nommée en 1913 par Wilhelm Holberts Focke. Les tiges ont un port rampant, elles sont dépourvues d'épines qui, là, sont remplacées par des poils, on dit des soies, de couleur rouge brunâtre mais assez raide. Les feuilles sont persistantes, elles sont simples, vert foncé dessus, blanc gris dessous avec une texture dufteuse. Elles mesurent environ 10 cm. Quant à la plante, elle atteint 60 cm de haut, mais elle va se développer sur 3 m de large. Là aussi, on a des fleurs blanches, environ 2 cm, en juillet et août, et qui sont suivies de fruits comestibles rouges-oranger. Et puis, parmi les rubus tricolores, il y a un cultivar qu'on ne peut pas manquer, qui s'appelle Betty Ashburner, qui est vraiment une vedette en raison de sa croissance très vigoureuse, très rapide, qui est une plante absolument idéale pour les talus, parce que vous n'avez strictement aucun entretien. Les ronces d'ornements que je vous ai présentées sont pour la plupart des plantes très solides, qui résistent jusqu'à moins 25 degrés. Je vous ai précisé celles qui étaient un tout petit peu plus frileuses, mais d'une manière générale, ce sont vraiment des végétaux sans aucun problème. Vous pouvez les installer dans tous les types de sols, même les plus pauvres et très calcaires. Et toutes les expositions sont acceptées depuis le plein soleil jusqu'à l'ombre, même dense. Un petit conseil de jardinier pour terminer, les rubus à rameaux décoratifs sont beaucoup plus beaux s'ils sont taillés chaque année, parce que ce sont les jeunes pousses qui ont les couleurs les plus intenses. Donc je vous conseille de rabattre assez sévèrement toutes les parties les plus anciennes, que vous reconnaîtrez facilement, parce que ce sont celles qui ont porté les fruits. Et ça, vous le faites au tout début du printemps. Et puis il est possible même de receper totalement la plante tous les 3 ans environ, de manière à ce que la souche reproduise des nouveaux rameaux, c'est une manière de rajeunir la plante. Et enfin, pour les rubus couvre-sol, vous avez simplement à passer un coup de cisaille tout près du sol, le plus près possible, on ratiboise tout, ceci début avril, de manière à obtenir un tapis bien compact. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante, la ronce, qui a généralement une connotation un peu mauvaise herbe, et bien vous aura séduit, parce que vous avez vu, il y a des choses extrêmement intéressantes. En tous les cas, je vous recommande vraiment de les accueillir dans votre jardin si vous voulez quelque chose d'assez sauvage, d'assez libre et qui vous pose aucun problème d'entretien. Mais surtout merci, merci et remercie d'avoir posé la question et puis d'en avoir posé d'autres les uns et les autres. Elles sont tellement différentes, tellement extraordinairement variées que nous réalisons de jour en jour, et ceci ensemble, vous et nous, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur nous Jardin Théry et nulle part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada